Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 En complément de l'imprimante Gitec Alkaïde Je vais vous présenter cette boîte à UV Cette boîte à UV est nécessaire parce que les objets que vous sortez de l'imprimante résine ont besoin d'être durcis aux ultraviolets et donc on va les passer dans cette boîte qui va les insoler en fait finir la polymérisation de la résine Je sors la boîte de son emballage Ici on voit les LED qui vont générer la lumière bleue et les UV avec une prise en bord Là c'est en haut Chaque plaque est séparée par un film plastique enfin une petite épaisseur de mousse Voilà les LED Ça c'est la porte avec ses deux axes en bas Et puis ça c'est le côté de la porte avec le switch qui permet d'allumer les LED uniquement si la porte est bien fermée Et ça c'est la partie basse sur laquelle on trouve un plateau tournant Et c'est sur ce plateau qu'on va poser les objets imprimés par l'imprimante Et qui vont tourner devant les LED Un petit moteur et puis une électronique de commande Voilà donc c'est relativement simple comme matériel Les parois sont blanches ce qui fait que ça réfléchit les UV et que ça cuit de tous les côtés en fait Et ça c'est le timer qui va permettre de programmer le temps pendant lequel on va durcir la résine Et l'alimentation Donc une alimentation classique en 12 volts 1 ampère Et puis bien sûr la notice que vous retrouverez en français dans l'article sur le blog Ça c'est les élastiques qui vont permettre de fixer les plaques Il y en a quelques-uns d'avant ça il en reste 4 ou 5 à la fin ce qui est pas mal Parce que j'en ai fait sauter je les ai retrouvés mais bon parfois ça saute et on a du mal à les retrouver Alors première chose à faire c'est le fil des LED il faut le passer dans ce trou arrondi Pour pas que ça bloque On va connecter les LED On fait passer le fil dans le trou et on va pouvoir monter les plaques les unes sur les autres Alors elles sont numérotées donc sur le schéma vous avez l'ordre des plaques Mais bon il n'y en a pas besoin on voit très vite comment c'est fait Donc là j'ai monté le fond sur le fond de la boîte sur le bas sur le dessous Et là j'ai mis le premier élastique qui se met tous de la même façon Il y a une petite encoche ça vient se mettre dedans Vous voyez là l'élastique est en place et il va empêcher que ça bouge Alors la tenue dans le temps je sais pas J'espère que ça bougera pas Donc là le fond est monté et puis maintenant on va monter les différents côtés Donc le côté avec le switch Le fil va passer dessous il va venir se connecter sur la partie électronique de commande Voilà donc on va clipser enfin on va clipser on va rentrer les les encoches dans les trous Et on va fixer tout ça avec un élastique Bon c'est là que ça part des fois vous lâchez l'élastique et fou il est éjecté Voilà je me mets un peu en accéléré On va mettre le toit Le dernier côté Et il nous reste la porte avant à placer On vérifie que ça enclenche bien le switch Et il reste ensuite à brancher le switch sur l'électronique Il y a un détrompeur Voilà la boîte est terminée On peut brancher l'alimentation Et le timer C'est réglé sur 260 secondes Donc avec le moins et le plus vous pouvez régler le temps Et vous lancez en appuyant sur ON Et c'est parti pour le temps Et vous voyez qu'à l'intérieur de la boîte Les UV et la lumière bleue sont présents Alors il faut éviter d'ouvrir la boîte Et de forcer l'allumage Parce que c'est quand même assez dangereux pour les yeux Bon là je l'ai fait pour vous montrer Mais évitez Les UV sont bons ni pour la peau ni pour les yeux Alors pour vérifier si ça tourne Parce qu'on ne voit pas grand chose J'ai mis le tournevis dessus Et on voit que le tournevis tourne Donc le moteur fonctionne Voilà j'ai fait durcir le lion On voit que c'est le lion qui tourne à l'intérieur Le lion que j'ai imprimé sur l'imprimante Justement Ça a bien fonctionné La résine a bien durci Pas de problème Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14 Je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14 Je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14